Chapitre 7 La petite Marie avec Anne et Joachim La sagesse du fils est déjà sur ses lèvres Je vois encore Anne. Depuis hier soir, je la vois ainsi. Assise à l'entrée d'une tonnelle ombragée, occupée à un travail de couture. Elle est entièrement vêtue de gris sable. C'est un vêtement très simple et dénoué, peut-être parce qu'il fait très chaud. Au bout de la tonnelle, on voit des faucheurs couper le foin. Il semble toutefois qu'il s'agit du reguin, car le raisin est déjà en train de prendre une couleur dorée et un gros pommier laisse voir, à travers un feuillage sombre, ses fruits qui mûrissent en jaune et rouge clair. D'ailleurs, le champ de blé n'est plus que du chaume où ondulent gracieusement les flammes des coquelicots et où se dressent des bleuets, droits et sereins, rayés comme une étoile et azurés comme un ciel d'Orient. Marie, toute petite mais déjà vive et indépendante, arrive de la tonnelle. Ses petits pas sont assurés et ses sandalettes blanches ne trébuchent pas dans les cailloux. Elle laisse déjà deviner sa douce démarche légèrement ondulante de colombe. Elle est toute blanche, comme une petite colombe, dans un vêtement de lin qui lui descend jusqu'aux chevilles, ample et froncé au cou par un coordonné bleu clair. Des manches courtes laissent voir des avant-bras roses et potelés. Avec ses cheveux soyeux et blonds comme le miel, pas très frisés mais légèrement ondulants, qui se terminent en boucle, ses yeux couleur de ciel, son joli minois légèrement rosé et tout sourire, on dirait un petit ange. Même la brise qui entre dans ses manches amples et gonfle aux épaules sa petite robe de lin contribue à la faire ressembler à un enjelot aux ailes déjà à demi ouvertes pour l'envol. Elle tient des coquelicots, des bleuets et d'autres fleurs d'échant qui poussent au milieu des blés, mais dont j'ignore le nom. Elle marche et quand elle est tout près de sa mère, elle s'élance dans une brève course en poussant un cri joyeux. Comme une petite tourterelle, elle arrête son vol contre les genoux de sa mère, qui s'écarte un peu pour l'accueillir, pendant qu'Anne, mettant son travail de côté pour éviter qu'elle ne se pique, lui tend les bras pour l'embrasser. La vision reprend ce matin à l'endroit où elle s'est arrêtée hier soir. La tourterelle blanche éblottit dans le nid des genoux maternels, les pieds sur l'herbe rase et le visage sur le sein de sa mère, si bien qu'on ne voit plus que l'or pâle de ses cheveux sur la petite nuque. Anne s'incline pour l'embrasser avec amour. Puis la tourterelle relève la tête et offre toutes ses fleurs à sa mère et pour chacune, elle raconte une histoire qu'elle invente. Celle-ci, si bleue et si grande, est une étoile tombée du ciel pour apporter un baiser du Seigneur à sa maman. Qu'elle l'embrasse là, cette petite fleur céleste, sur son cœur, bien sur son cœur, et elle lui trouvera le goût de Dieu. Cet autre, en revanche, d'un bleu plus pâle, comme les yeux de son père, porte inscrit sur ses feuilles que le Seigneur aime beaucoup son papa parce qu'il est bon. Et celle-ci, la toute petite, la seule qu'elle ait trouvée, c'est un myosotis, est celle que le Seigneur a créée pour dire à Marie qu'il l'aime beaucoup. Quant à ces rouges-ci, sa mère sait-elle ce qu'elles sont ? Ce sont des morceaux du vêtement du roi David, trempés dans le sang des ennemis d'Israël et semés sur les champs de bataille et de victoire. Elles sont nées de ces pans de vêtements royales déchirés dans le combat héroïque pour le Seigneur. Mais cette blanche-là, si gracieuse, paraît composée de sept coupes soyeuses qui regardent vers le ciel et embaument. Elle est née là, à côté de la source, et c'est son père qui l'accueillit pour elle au milieu des épines. On la croirait faite avec le vêtement que le roi Salomon portait lorsque, le mois même où sa petite-fille était née, bien des années auparavant, à combien d'années avant, il marcha, revêtu de splendides atours blancs, au milieu de la foule d'Israël, devant l'arche et la tente. Jubilant à la vue de la nuée revenu entourer sa gloire, il chanta le cantique et la prière de sa joie. Marie achève de sa petite bouche. Je veux être toujours comme cette fleur et comme ce roi sage, je veux chanter toute ma vie des cantiques et des prières devant la tente. Ma joie ! Comment connais-tu ces choses saintes ? Qui te les a apprises, ton père ? Non, je ne sais pas qui c'est. J'ai l'impression de les avoir toujours su. Mais c'est peut-être quelqu'un qui me les dit, mais que je ne vois pas. Peut-être l'un des anges que Dieu envoie parler aux hommes bons. Maman, tu m'en racontes encore une. Oh, ma fille, quelle histoire veux-tu encore connaître ? Marie réfléchit, sérieuse et recueillie. Il faudrait la peindre pour immortaliser son expression. L'ombre de ses pensées se reflète sur son visage d'enfant. Comme elle pense à l'histoire d'Israël, ce sont autant de sourires et de soupirs, de rayons de soleil et d'ombre de nuages. Puis elle choisit. Encore la parole de Gabriel à Daniel, celle où le Christ nous est promis. Elle écoute les yeux fermés et répète lentement les paroles de sa mère comme pour mieux s'en souvenir. Quand Anne termine, elle demande. Combien de temps faut-il encore pour que l'Emmanuel vienne ? Environ trente ans, ma chérie. Encore tout ce temps ? Et moi, je serai au temple. Dis-moi, si je priais beaucoup, 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 jour et nuit, nuit et jour, et si dans ce but, je voulais appartenir à Dieu seul pendant toute ma vie, l'Éternel me ferait-il la grâce de donner le Messie à son peuple plus tôt ? Je ne sais pas, ma chérie. Le prophète dit « 70 semaines ». Je pense que la prophétie ne ment pas. Anne se hâte d'ajouter en voyant perler une larme sur le cil d'or de sa fille. Mais le Seigneur est si bon que je crois que si tu pries beaucoup, 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 il t'exaucera. Le sourire revient sur le petit visage légèrement levé vers sa mère et un éclair de soleil qui passe entre deux pampres fait briller des larmes déjà arrêtées comme s'il s'agissait de gouttelettes de rosée suspendues aux fines tiges de mousse alpine. Alors je vais prier et je resterai vierge pour cela. Sais-tu seulement ce que cela signifie ? Ça veut dire ne pas connaître l'amour d'un homme mais seulement celui de Dieu. Ça veut dire n'avoir de pensée pour personne d'autre que pour le Seigneur. Ça veut dire garder la chair d'un enfant et avoir le cœur d'un ange. Ça veut dire utiliser ses yeux uniquement pour regarder Dieu, ses oreilles uniquement pour l'écouter, sa bouche uniquement pour le louer, ses mains uniquement pour s'offrir en hostie, ses pieds uniquement pour se dépêcher de le suivre, son cœur et sa vie pour les lui donner. Bénie es-tu ! Mais dans ce cas tu n'auras jamais d'enfant, toi qui aimes tant les enfants, les petits agneaux et les tourterelles. Tu sais, pour une femme, un enfant est comme un agneau blanc et frisé ou comme une petite colombe au plumage soyeux et au bec de corail qu'on peut aimer, embrasser et qu'on entend vous dire « Maman ! » Peu importe, j'appartiendrai à Dieu, je prierai au temple. Un jour, peut-être, je verrai l'Emmanuel. La Vierge qui doit être sa mère au dire du grand prophète doit être déjà née et elle est au temple. Je lui servirai de compagne, de servante. Oh oui ! Si je pouvais la reconnaître grâce à une lumière de Dieu, je voudrais la servir, cette mère bienheureuse. Après, elle me porterait son fils. Elle m'emmènerait vers son fils et je le servirai lui aussi. Pense donc, Maman, servir le Messie. Marie est toute excitée à cette idée qui l'enthousiasme et l'anéantit à la fois. Les mains croisées sur la poitrine et la tête légèrement penchée en avant, emportées par l'émotion, on dirait une reproduction enfantine de la Vierge de l'Annonciation que j'ai vue. Elle reprend. Mais est-ce que le roi d'Israël, loin de Dieu, me permettra de le servir ? N'en doute pas. Le roi Salomon ne dit-il pas Il y a 60 reines et 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Tu vois que les jeunes vierges qui serviront leur seigneur au palais du roi seront innombrables. Ah ! Tu vois donc bien que je dois être vierge. Je le dois. S'il veut une vierge pour mère, c'est le signe qu'il aime la virginité plus que tout. Je veux qu'il m'aime, moi, sa servante, pour la virginité qui me rendra un peu semblable à sa mère bien-aimée. Oui, c'est ce que je veux. Je voudrais même pécher, pécher beaucoup si je n'avais pas peur d'offenser le Seigneur. Dis-moi, maman, peut-on être pécheur par amour pour Dieu ? Mais que dis-tu là, mon trésor ? Je ne te comprends pas. Voici ce que je pense. Pécher pour pouvoir être aimé de Dieu qui devient sauveur. On sauve ce qui est perdu, n'est-ce pas ? Je voudrais être sauvé par le sauveur pour qu'il me regarde avec amour. C'est pour ça que je voudrais pécher, mais sans faire de péché qui le dégoûte. Comment peut-il me sauver si je ne me perds pas ? Anne est abasourdie. Elle ne sait plus quoi dire. Mais Joachim vient à son secours. Comme il marchait sur l'herbe, il s'est approché sans faire de bruit derrière la haie de Cep Ba. Il déclare. Il t'a sauvé d'avance parce qu'il sait que tu l'aimes et que tu ne veux aimer que lui. C'est pourquoi tu es déjà racheté et tu peux rester vierge comme tu le désires. Vraiment, papa ? Marie se serre contre ses genoux et le regarde avec des yeux semblables à de claires étoiles qui ressemblent tellement à ceux de son père et expriment un tel bonheur devant l'espoir qu'il lui donne. C'est vrai, mon petit amour. Regarde, je t'apportais ce petit passereau qui a fait son premier vol près de la fontaine. J'aurais pu le laisser partir, mais ses faibles ailes et ses pattes trop grêles n'avaient pas assez de force pour le soulever à nouveau et le retenir sur les pierres glissantes et pleines de mousse. Il serait tombé dans l'eau. Je n'ai pas attendu que cela arrive. Je l'ai pris et je te le donne. Tu en feras ce que tu voudras. Le fait est qu'il a été sauvé avant d'encourir le danger. C'est aussi ce que Dieu a fait avec toi. Maintenant, dis-moi Marie, ai-je aimé davantage le passereau en le sauvant d'avance ou l'aurais-je plus aimé en le sauvant après la chute ? C'est maintenant que tu l'as le plus aimé puisque tu n'as pas permis qu'il se fasse du mal dans l'eau glacée. Eh bien, Dieu t'a aimé davantage puisqu'il t'a sauvé avant que tu ne pêches. Dans ce cas, je l'aimerai de toutes mes forces, de toutes mes forces. Joli petit oiseau, je suis comme toi. Le Seigneur nous a aimés pareillement en nous accordant le salut. Je vais te soigner puis je te laisserai partir. Tu chanteras les louanges de Dieu dans les bois et moi au temple. Nous dirons envoie, envoie celui que tu as promis à ceux qui l'attendent. Oh papa, quand vas-tu donc me conduire au temple ? Bientôt, ma perle. Mais cela ne te fait rien de quitter ton père ? Oh si, beaucoup. Mais tu viendras. Et puis, si ça ne faisait pas mal, où serait le sacrifice ? Tu te souviendras de nous ? Toujours. Après la prière pour l'Emmanuel, je prierai pour vous. Que Dieu vous donne joie et longue vie jusqu'au jour où il sera le Sauveur. Ensuite, je lui dirai de vous prendre pour vous emmener à la Jérusalem des cieux. La vision s'arrête sur l'image de Marie blottie dans les bras de son père. Jésus dit J'entends déjà les commentaires des docteurs en ergoterie. Comment une enfant de moins de trois ans peut-elle parler ainsi ? C'est exagérer ? Ils ne réfléchissent pas qu'ils font de moi un phénomène en faisant passer mon enfance pour une conduite d'adulte. L'intelligence ne vient pas à tous de la même façon et au même âge. L'Église a fixé à six ans l'âge auquel on est responsable de ses actes parce que c'est l'âge auquel tout enfant, même retardé, peut distinguer le bien du mal, ne serait-ce que de façon rudimentaire. Mais il y a des enfants qui peuvent bien plutôt discerner, comprendre et vouloir avec une raison déjà suffisamment développée. La petite Imelda Lambertini, Rose de Viterbe, Nelly Organ, Nénolina, vous donne un exemple probant qui vous permet de croire, ô docteur exigeant, que ma mère a pu penser et parler ainsi. Encore n'ai-je pris que quatre noms au hasard parmi les milliers d'enfants saints qui peuplent mon paradis après avoir raisonné en adulte sur la terre pendant plus ou moins d'années. Qu'est-ce que la raison ? Un don de Dieu. Dieu peut donc l'accorder dans la mesure qu'il veut, à qui il veut et au moment où il le veut. Mieux, la raison est l'un des éléments qui vous font ressembler à Dieu, qui est esprit intelligent et doué de raison. La raison et l'intelligence furent des dons gratuits accordés par Dieu à l'homme au paradis terrestre. Et comme elles étaient vives quand la grâce était vive, encore intacte et à l'œuvre dans l'âme des deux premiers parents. Il est dit dans le livre de Ben-Sirak. Toute sagesse vient du Seigneur, elle est près de Lui à jamais. Quelle sagesse les hommes auraient-ils donc possédé s'ils étaient restés enfants de Dieu ? Les lacunes de votre intelligence sont le résultat naturel de votre déchéance dans le domaine de la grâce et de l'honnêteté. Par la perte de la grâce, vous avez éloigné de vous la sagesse et cela pour des siècles. Comme un météore qui se dissimule derrière des kilomètres de nébuleuses, la sagesse ne vous est plus parvenue avec netteté, mais au travers de brumes que votre corruption ne cesse d'épaissir. Puis le Christ est venu et il vous a rendu la grâce. ce don suprême de l'amour de Dieu. Mais savez-vous garder ce joyau net et pur ? Non. Quand vous ne la brisez pas par la volonté individuelle de péché, vous la souillez par vos continuelles fautes de moindre importance, par vos faiblesses, votre sympathie pour le vice et même par les sympathies qui, sans être de véritables alliances avec le vice septiforme, n'en affaiblissent pas moins la lumière de la grâce et de son action. Vous avez ensuite, pour assombrir la magnifique lumière de l'intelligence que Dieu avait donnée à vos premiers parents, des siècles de corruption qui ont répercuté leurs actions néfastes sur vos forces physiques et vos facultés intellectuelles. Or, Marie n'était pas seulement la femme pure, la nouvelle Ève recréée pour faire la joie de Dieu. Elle était plus qu'Ève, elle était le chef-d'œuvre du Très-Haut, elle était la plaine de grâce, elle était la mère du Verbe dans l'Esprit de Dieu. Le Verbe est la source de la sagesse, dit Ben Sirac. Le Fils n'aurait-il donc pas mis sa propre sagesse sur les lèvres de sa mère ? Un prophète chargé de dire les paroles que le Verbe, la sagesse, lui inspirait de transmettre aux hommes eut les lèvres purifiées par un chardon ardent. Et l'amour n'aurait pas donné netteté et élévation de langage à son épouse encore enfant qui devait porter la parole en son sein. Elle ne devait plus parler d'abord en enfant puis en femme, mais uniquement et toujours en créature céleste, en qui la grande lumière et la sagesse de Dieu étaient infuses. Le miracle ne réside pas dans l'intelligence supérieure manifestée dès l'enfance par Marie, puis par moi. Le miracle, c'est de pouvoir contenir l'intelligence infinie qui habitait en nous dans des limites qui permettent de ne pas frapper d'émerveillement les foules et de ne pas éveiller la tension de Satan. Je reviendrai sur ce thème qui entre dans la catégorie des souvenirs que les saints ont de Dieu. et de ne pas frapper